bismillah ar rahman ar rahim wa salatu salam ala siyidina muhammad salallahu alayhi wa salam exercice numéro 1 sur le cours des quadrilatères particuliers niveau première année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2017-2018 a. tracez à BCD un parallélogramme tel que la mesure de l'ongle BAD est égale à 90 degrés b. Montrez que la distance AC est égale à la distance BD maintenant vous allez prendre votre cahier des exercices et vous allez copier cet exercice puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer la figure puis vous allez montrer que AC est égale à BD. Je vous attends ça y est vous avez terminé allez-y on va commencer la réponse ensemble réponse petit a a on va tracer la figure à votre avis par quoi on va commencer oui on va tout d'abord tracer un côté du du parallélogramme ABCD par exemple le côté AB et puis qu'est-ce qu'on va faire après cahier oui on va tracer un angle droit dont l'origine est le point A donc je vais prendre ici 90 degrés voilà je l'ai prise et puis je vais tracer l'autre côté AD ici le point D je vais éliminer cette partie vous voyez maintenant que BAD est égale à la mesure de l'angle BAD est égale à 90 degrés et je vais continuer le traçage vous savez bien que si un quadrilatère convexe a tous les côtés opposés sont isométriques alors celui-ci est un parallélogramme donc ce côté-là avec son opposé sont isométriques comme ça et puis ce côté AD avec l'opposé diallo sont isométriques voilà et maintenant je vais continuer le traçage de mon parallélogramme donc je vais marquer ici le point C ABCD est un parallélogramme dont la mesure de l'angle BAD est égale à 90 degrés donc maintenant je vais tracer AC et BD AC et BD sont appelés comment ? oui, sont les diagonales du parallélogramme ABCD comment vous voyez ABCD ? on sait qu'elle est un parallélogramme mais dans cette figure elle est aussi comment ? oui, c'est un rectangle ABCD est un rectangle pourquoi ? pourquoi il est un rectangle ? oui, parce que ABCD est un parallélogramme qui est un angle droit et vous savez bien d'après la définition du rectangle on a dit qu'un rectangle c'est un parallélogramme qui a un angle droit donc nous avons ici un rectangle qu'est-ce que vous connaissez sur un rectangle ? oui, on a une propriété qu'on a vu pendant notre cours que si on a un rectangle alors ces deux diagonales sont comment ? oui, ces deux diagonales sont isométriques donc je vais marquer ici le symbole de l'isométrie c'est-à-dire AC et BD sont isométriques donc je vais marquer l'isométrie de cette façon maintenant on va écrire cette démonstration parce qu'on a obtenu facilement le résultat AC est égal à BD montrons que AC est égal à BD on a ABCD un parallélogramme on a ABCD un parallélogramme qui a un angle droit au sommet au sommet A donc ABCD est un rectangle d'après la définition du rectangle d'après la définition du rectangle on a dit qu'un rectangle c'est un parallélogramme qui a un angle droit par suite les deux diagonales sont isométriques c'est-à-dire AC est égal à BD Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'ATFF2 du collège Burj Zeytun Marrakech Au revoir Au revoir L'Ø